Musique Bonjour à tous, je suis C'est quoi le Tech Tech ? Avez-vous déjà entendu parler de l'espace Schengen ? Il s'agira de notre sujet aujourd'hui. Alors, l'espace Schengen, c'est quoi ? Il y a une grande différence lorsque tu passes la frontière, par exemple pour aller en Australie et en Allemagne. Laquelle ? Pour aller en Australie, il te faut obligatoirement un passeport, c'est-à-dire une pièce d'identité. Mais pour aller en Allemagne, tu n'en auras pas besoin. Ceci peut s'expliquer par le fait que la France et l'Allemagne font partie de l'espace Schengen, tout comme les 24 autres membres de cet espace. L'espace Schengen est donc un accord signé entre plusieurs États qui souhaitent ouvrir leurs frontières pour que les citoyens des États membres puissent circuler librement et voyager plus facilement. C'est-à-dire qu'en tant que Français, tu peux passer les frontières d'un pays membre de cet espace muni d'une simple carte d'identité. À ce jour, l'espace Schengen compte 26 membres et 22 d'entre eux font partie de l'Union Européenne. Et les 4 autres ? Les 4 autres membres sont des États associés. Il s'agit de la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Ils ne font pas partie de l'Union Européenne. Ces 4 pays participent à l'élaboration des décisions concernant la coopération Schengen, mais sans droit de vote. Quelle est l'origine de l'espace Schengen ? L'espace Schengen est né d'un accord datant de 1985. 5 pays sont à l'origine de l'accord de Schengen. La France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Pourquoi on appelle ça l'espace Schengen ? La raison est simple. L'accord a été signé dans le village de Schengen, au Luxembourg. Et la Réunion, alors ? La Réunion fait partie de l'Union Européenne en tant que région ultra-périphérique, c'est-à-dire qu'elle est éloignée du continent européen. Cependant, la Réunion ne fait pas partie de l'espace Schengen. Les ressortissants français, ainsi que ceux de l'Union Européenne, doivent donc se munir d'un passeport ou d'une carte d'identité pour passer la frontière. Pour les ressortissants des autres pays, un visa est nécessaire. Attention, un visa pour la France métropolitaine n'est pas valable pour la Réunion, étant donné qu'elle ne fait pas partie de l'espace Schengen. Vous l'aurez compris, la Réunion, bien qu'elle fasse partie de l'Union Européenne, n'est pas membre de l'espace Schengen et occupe un statut particulier, car elle se situe loin de la France et de l'Union Européenne. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode !